bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la première soirée de l'éducation physique et sportive de 2023 on vit comme une époque formidable l'institution demande aux enseignants d'éducation physique et sportive à la fois de déterminer les savoirs qu'ils doivent enseigner mais aussi les épreuves pour les évaluer le local prend le dessus sur toute référence commune le problème finalement c'est pas d'avoir une diversité de pratique mais c'est qu'on n'est pas un cap et un certain nombre de paliers communs pour l'ensemble de l'école pour le niveau de la classe de terminale nous sommes dans une vraie partie de poker menteur plusieurs équipes annoncent des protocoles qu'elles ne font pas sous pression de l'institution et un peu aussi par volonté d'avoir une paix sociale relative continue de remplir les attentes d'institution mais que se passe-t-il le jour de l'épreuve il faut être vraiment dans un climat de confiance pour pouvoir vraiment détecter et voir ce que les collègues proposent il faut qu'ils acceptent de d'être regardé sans avoir le sentiment d'être jugé et dire finalement qu'ils ne font pas tout à fait ou voir qu'ils ne font pas du tout ce qu'ils ont envoyé à l'institution notre institution refuse de l'entendre et préfère à la méthode quai pour se rassurer en supposant que les idées se gravent dans notre esprit tendent à devenir une réalité dans l'ordre du possible pour le moment et c'est bien là l'inquiétude du SNEP FSU qui percevant ce glissement dans le genre professionnel qui fait culture dans le monde des professeurs de PS a choisi de publier un ouvrage sur la question des programmes alternatifs et de l'évaluation que nous présenterons en deuxième partie de cette soirée pour cette première partie de soirée nous avons voulu organiser une table ronde avec plusieurs invités autour de plusieurs questions à la fois autour des programmes mais aussi à la fois autour surtout de l'évaluation pourquoi parler programme difficile de parler évaluation sans finalement prendre un peu un temps sur les savoirs visés mais avons nous vraiment besoin de programmes en éducation physique et sportive de quelle nature de quel type de programme avons nous besoin qu'est ce que nous devons évaluer comment évaluer on sait en éducation physique et sportive que les évaluations sont plurielles et différentes mais finalement qu'en est-il aujourd'hui pour en parler avec nous ce soir autour de cette table ronde nous avons trois invités Stéphane Brot Anthony qui est professeur des universités à Reims bonsoir Stéphane et merci d'avoir accepté notre invitation Lucie Moujneau qui est maître de conférence dans l'académie de Damien merci d'avoir accepté l'invitation pour discuter avec nous ce soir et Christian couturier qui va bientôt arriver et qui est à la direction nationale du SNEP FSU mais ensuite en deuxième partie nous aurons trois enseignants que je vous présenterai tout à l'heure qui nous feront par des publications qu'ils ont réalisé autour justement de différentes obstacles en avant de commencer cette table ronde j'accueille ce soir la soirée de l'EPS Nathalie François qui est direction nationale et au secrétaire national du SNEP FSU sur la première partie de l'article du SNEP bonsoir Nathalie et donc je voudrais te poser deux questions bien sûr avant d'aborder la mobilisation du 17 janvier qui est dans le paysage et qui marque très fortement les esprits aujourd'hui est-ce que tu pourrais me dire en deux mots par rapport à la présentation qu'a fait le ministre de l'éducation il y a un jour maintenant sur BFM TV qu'est-ce que le SNEP FSU retient dans les grandes lignes et est-ce que tu peux nous en faire part un petit peu ? bonsoir à toutes et tous donc alors effectivement nous avons écouté avec attention les annonces du ministre à l'occasion de ses voeux donc alors les points essentiels que je tiens à souligner c'est qu'il va y avoir probablement une grande réflexion qui va se mener sur le collège notamment puisque je vais parler surtout du second degré puisque c'est ce qui nous concerne directement donc avec par exemple un focus sur le niveau scolaire des élèves qu'il faut améliorer et donc avec l'intervention plus particulière avec une heure hebdomadaire en français et maths qui sera faite par des profs des écoles donc ça je pense que c'est aussi quelque chose qui va bousculer le second degré parce que forcément ça va impacter aussi l'emploi du temps scolaire des élèves le deuxième sujet c'est là qui nous concerne vraiment directement ce sont les deux heures de sport au collège pour les collèges volontaires mais qui se fait dans une expérimentation cette année sur 300 collèges à notre connaissance sauf que lui par exemple il vient de dire qu'ils sont 650 à peu près à le faire donc déjà on voit bien qu'il y a du flou dans ce que peut nous dire le gouvernement donc ces deux heures de sport qui seraient donc vouées à être généralisées à partir de la rentrée prochaine avec pour l'instant on a quelques nous quelques petites informations avec des projets qui sont complètement différents d'un endroit à l'autre avec des moyens complètement différents d'un endroit à un autre et en fait on ne sent pas de tendance en tout cas nous sur l'enquête qu'on a menée de tendance sur une ligne générale en fait ça fait des petits bouts on va généraliser de l'exception donc pour nous ça va être un peu compliqué et donc avec une concurrence sur l'EPS parfois sur le sport scolaire aussi notamment autre sujet qu'il a évoqué c'est rattraper les heures perdues par les élèves donc ça aussi ça va nous impacter parce que ça veut dire des tâches supplémentaires mais je pense que j'en rediscuterai par rapport à la grève spécifique du 17 janvier mais donc rattraper le temps pour les élèves mais donc ça veut dire qu'il va falloir que les enseignants travaillent plus pour rattraper ce temps peut-être aussi revoir le DNB donc ça pour nous ce ne sera pas une mauvaise chose si en tout cas on arrivait à revenir avec une évaluation qui compte bien pour l'EPS mais pour l'instant on ne sait pas ce qu'il en est peut-être qu'il peut être revisité mais on ne sait pas peut-être aussi en lien avec ce qui se passera plus tard sur la réforme de la voie professionnelle avec un temps de préparation au métier pour les élèves de cinquième donc c'est aussi à enchaîner avec Justement par rapport à cette réforme professionnelle elle fait partie de la plateforme revendicative pour la grève du 17 janvier est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu les principaux éléments qui conduisent le SNEP mais aussi d'autres organisations syndicales à avoir un désaccord par rapport à cette réforme du lycée professionnel ? Alors le gros événement marquant c'est que depuis longtemps on n'avait pas eu une unité syndicale aussi forte c'est-à-dire que toutes les organisations syndicales avec toutes les divergences qu'on peut avoir depuis plusieurs temps en tout cas sont d'accord sur le fait que cette réforme est une mauvaise réforme et donc il y a une inter-syndicale très forte qui s'est mobilisée dès le mois de septembre avec la première manifestation en octobre, on en a eu une autre en novembre et bien évidemment on reviendra dessus le 17 janvier donc les éléments principaux c'est de diminuer le temps d'enseignement général donc on sera impacté forcément en EPS avec l'augmentation du temps de stage en entreprise ça veut donc dire aussi que le ministère considère que l'enseignement qu'en fait nous et bien en fait il est dévalorisé puisqu'on va le confier à quelqu'un d'autre donc ce n'est plus l'éducation nationale qui sera en charge de l'enseignement et donc de la formation des jeunes puisque ce qui comptera le plus c'est la formation professionnelle qui sera dirigée par les entreprises donc j'insiste sur le fait que vraiment on a une unité inter-syndicale très forte et que les profs de lycées professionnels sont très mobilisés on a vu le 19 octobre des LPs qui étaient vides et franchement tout le monde est vent debout dessus D'accord merci, alors il y a une étude qui vient de sortir de l'ADEP au sujet beaucoup de statistiques différentes et notamment au niveau du travail enseignant il y a eu un nombre d'heures en Europe l'étude s'appelle l'Europe de l'éducation en chiffres en 2022 on a vu plusieurs articles dans la presse qui font référence à cette étude-là à peu près à temps de travail équivalent déclaré du point de vue des pays européens on voit que la France se situe en milieu de tableau pour le secondaire on voit par contre que la question des salaires est beaucoup plus faible en France comparé à d'autres pays européens bon ce sont des éléments qui viennent vraiment rediscuter tu faisais référence tout à l'heure à des nouvelles missions puisque la revalorisation salariale que propose le ministre est conditionnée à des nouvelles missions alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au projet du nouveau ministre M. Ndiaye qui finalement s'inscrit un peu dans la grande orientation qu'avait déjà dessinée M. Blanquer alors je vais compléter un peu ce que j'avais dit au départ puisque dans les annonces qu'il nous a faites là il y a aussi l'annonce de la revalorisation salariale et donc avec un métier mieux considéré une activité qui en fait n'est dite que par lui mais pas par nous donc dans les propositions qu'ils nous font effectivement c'est puisque on a des salaires un peu bas et bien il faudrait faire on aura une augmentation de salaire alors ils avaient annoncé 10% on voit bien que déjà dans les 10% d'augmentation de salaire et bien ce ne sera pas pour tous les enseignants ce sera conditionné avec des nouvelles tâches donc par exemple dans les tâches qu'ils nous proposent c'est pour revenir sur la récupération des heures des élèves les heures perdues c'est par exemple le temps de formation continue qu'on pouvait avoir dans le temps scolaire et bien cette fois on ne l'aura plus puisqu'il faudra le faire ou pendant les vacances ou le samedi etc donc et ça peut-être que ce serait gratifié on ne le sait pas encore mais il y a ça il y a aussi les devoirs faits il y a aussi les remplacements de courte durée qui vont faire partie de cette revalorisation là et par contre il y a aussi quelque chose qui est un peu opaque c'est à dire qu'en fait là il nous annonce qu'on va avoir avec les conservations avec le conseil national de refondation les discussions du CNR avec possibilité de travailler sur des projets d'établissement etc peut-être que ces missions là seront rémunérées on ne sait pas mais toujours est-il que ça c'est du temps supplémentaire ou parfois parce que les projets ce n'est pas nouveau on en faisait depuis longtemps c'était des choses qu'on faisait déjà donc peut-être qu'elles ne seront pas non plus gratifiées merci Nathalie François et puis à bientôt j'ai oublié quelque chose quand même sur la mobilisation du 17 effectivement c'est tous les personnels de l'éducation qui seront là parce qu'effectivement pour l'instant nous on est aussi sur la ligne que c'est tous les personnels de l'éducation nationale qui doivent être en grève aussi pas que les enseignants tous les autres et dans cette mobilisation il y aura aussi la question des retraites parce que ça fait partie aussi des rémunérations qui sont importantes pour nous donc j'appelle tout le monde à venir à la grève merci bonne soirée alors sans transition on continue justement sur la thématique qui nous occupe ce soir autour de la question de l'évaluation et il nous semblait dans un premier temps d'avoir un petit détour par la question des programmes finalement de ceux qui s'enseignent avant de se poser la question de comment et quoi évaluer alors je me tourne vers toi Stéphane Brouantoni donc tu es professeur des universités tu as mené plusieurs travaux en ergonomie notamment on va dire sur les derniers temps avec un ancrage sur l'analyse du travail des gestes professionnels ma question elle est un peu sur ces dernières publications que tu as réalisées les dernières observations où tu t'es attaché à observer l'activité professionnelle le travail d'enseignants et notamment des enseignants d'éducation physique et sportive qu'est-ce que serait finalement un enseignant comment travaillerait un enseignant sans programme bonjour à toutes et à tous alors quelques précisions en rapport à la commande que tu m'as faite par écrit en donné tu évoques beaucoup la question des plus jeunes c'est les programmes il y a du bien en avant dans la commande l'idée qui aurait inclus dans les travaux de recherche qu'on a conduits qui sont très classiques et qui on retrouve aussi ailleurs en fait effectivement il y a souvent un décalage entre les avant-sousiets et le bon gras le maîtrisé institutionnel et ce qui se passe quand les enseignants sont en situation concrète de travail il y a souvent des écarts que montrent aussi à leur façon les travaux en ergonomie notamment l'écart classique entre le travail de la série et le travail réalisé voire le travail réel alors du point de vue des recherches que prenons on s'intéresse essentiellement au curriculum en acte c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe du point de vue des interactions autour d'objets de savoir entre les enseignants et les élèves de manière à provoquer des transformations qui sont liées aux objectifs de l'éducation physique donc on s'intéresse vraiment in situ à cet espace qui se joue du point de vue de la transcription et de l'appropriation du savoir et souvent et les recherches aujourd'hui mettent en avant ce qui se passe sur le temps long on a dépassé les recherches classiques où on faisait des analyses de ce qui se passait au niveau d'une leçon ou d'une séance alors ça c'est important du point de vue de la recherche parce que ça nous permet de repérer des traces sur le temps long du point de vue des productions des élèves de ce qui se passe au niveau des acquisitions et ça c'est intéressant et là dans un deuxième plan dans les méthodologies qui sont en fait on s'intéresse à la fois aux curriculaires qui s'enseignent mais aussi des qu'ils se vivent ce qu'on mobilise les méthodologies d'autoconfrontation confrontent les enseignants au trace filmé de leur activité en reprendant de commenter des événements importants et ça met en avant plusieurs choses qui montrent les difficultés à mettre en œuvre les programmes première chose il y a toujours une interprétation personnelle par les enseignants des programmes qui leur sont assimilés deuxièmement les enseignants ont un rapport particulier aux prescriptions institutionnelles qui font que certains ne s'en cachent pas rejettent des éléments qui sont relatifs aux prescriptions institutionnelles et puis il y a les marques d'empêchement de renoncement avec l'idée que l'animal a fait ce qu'on demande de ça c'est le premier point sur les programmes alors si j'ai un deuxième point que je peux aborder une question qui peut être essentielle aussi c'est de se demander dans l'activité professionnelle des enseignants d'éducation physique est-ce que les programmes sont une variable déterminante de l'agir professionnel est-ce que ça détermine fortement finalement l'activité professionnelle des enseignants d'éducation physique alors que dit la recherche là-dessus celle que nous menons notamment bon d'abord que je pense que les programmes sont importants vous faites d'ailleurs la proposition de programmes alternatifs parce que ça permet de définir pour faire vite ce qui n'est pas permis d'ignorer en éducation physique et ça c'est important même si aujourd'hui il y a une véritable lame de fond à travers l'approche par compétence vous connaissez bien mais c'est une lame de fond qu'on voit aussi apparaître ailleurs par exemple dans le travail qu'a conduit Mathilde Musard sur les programmes en France au Québec et en Suisse on voit qu'effectivement l'approche par compétence est omniprésente simplement la différence par rapport au contexte français c'est que en France on est encore très attaché aux APSA alors qu'au Québec et en Suisse souvent c'est la dimension santé qui est privilégiée par rapport très vite à l'apprentissage de techniques sportives alors sur variables déterminantes je dirais pas tant que ça et on peut montrer que les textes sur l'évaluation cadrent beaucoup plus le travail des enseignants que le texte sur les programmes j'en viens notamment et de recherches que nous avons conduites sur les pratiques professionnelles des enseignants débutants de master qui venait d'obtenir le CAPES et qui était à l'époque master 2 et donc en responsabilité d'une classe habitant alors en fait ce dont on se rend compte c'est qu'on repère la trace des programmes dans les préparations écrites ça y figure mais c'est très classique y compris chez les enseignants expérimentés il y a une perte en l'idée il y a des reconfigurations de ce qui est attendu par les programmes ce qui fait que par moment quand on fait des observations fines des pratiques enseignantes on a du mal à repérer à travers un certain nombre d'indices ce qui relève des programmes tels qu'il y est fait référence dans les préparations écrites donc du coup quand je parlais je terminerai là-dessus de programmes en acte ou de curriculum en acte si on veut véritablement étudier ce qui se passe du point de vue de l'application entre guillemets des programmes par les enseignants ça suppose de toute façon les observations extrêmement de ce qui se passe dans les situations de classe du point de vue des interactions enseignants-élèves autour d'objets de savoir et il n'est pas étonnant ça c'est très classique et les travaux en ergonomie le montrent bien qu'il y ait des égards entre le prescrit institutionnel et puis la façon dont les enseignants sont confrontés aux situations de travail auxquelles ils ont à faire face quotidiennement dernière chose ce n'est pas condamner les enseignants en disant qu'il y a des écards entre le travail prescrit et le travail réel simplement mettre en avant qu'en permanence les enseignants font des arbitrages des compromis entre ce qu'on leur demande de faire et ce que la réalité leur permet de faire autrement dit finalement ils construisent des compromis acceptables et ça fait partie finalement des conflits du travail et de l'activité professionnelle ordinaire c'est ce que j'avais dit Merci Stéphane alors question ce que dit Stéphane Brantoni qui m'interpelle pas mal le SNPFSU qui se lance dans une publication sur des programmes alternatifs où justement la recherche montre le relative faible impact de ces programmes-là du point de vue de l'activité professionnelle là en l'occurrence des enseignants d'éducation physique et sportive alors la question qu'on pourrait te poser c'est de se dire mais finalement est-ce que l'EPS a besoin de programmes d'abord je crois qu'il y a une première réponse toute simple et évidente c'est que comment dire les historiens des disciplines des gens comme Charvel et autres montrent que le fait d'avoir un programme est constitutif d'une discipline solaire des programmes des batteries d'exercice etc donc déjà aujourd'hui on peut répondre simplement ben oui on a besoin de programmes comme toutes les disciplines parce que c'est ce qui oriente l'activité professionnelle des enseignants et c'est non seulement ce qui oriente mais c'est aussi ce qui permet comment dire pour l'école d'afficher ce qu'elle enseigne alors moi après je pense qu'il faudrait aussi mettre ce sujet de discussion dans un système plus large parce que il faut étudier en même temps la question d'évaluation et des programmes c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui mais il faudrait dans le même temps aussi travailler la question de la formation initiale et de la formation professionnelle parce que c'est pas pareil de parler à un professionnel qui maîtrise la totalité de ses contenus d'enseignement ou des obstacles qu'il enseigne et de parler à un enseignant qui débute qui aujourd'hui dans les formations ont environ par rapport à ce qui se passait il y a une bonne trentaine d'années la moitié de moindre de formation donc voilà il faudrait étudier tout ça mais bon sur la question des programmes je fais juste un petit retour en arrière pour dire qu'il y a des sujets sur lesquels il y a eu rarement de beaucoup de débats sur notamment qu'est-ce que c'est qu'un programme en éducation physique quelle est sa fonction et à quoi il va servir et en fait quand on regarde un peu historiquement il y a deux grandes tendances il y a la tendance que j'appellerais light c'est-à-dire en gros on fait des programmes très courts qui sont à destination du grand public ou qui sont à destination du recteur ou du ministre pour lui expliquer ce qu'est l'éducation physique c'est-à-dire un peu la position c'est toujours la position d'Alain Hébrard quand il était sur ce sur ce travail-là et puis je dirais d'un autre point de vue il y a l'opposé qui pourrait être le comment dire la position syndicale qui est que il faut donner les programmes doivent servir de repères ça doit donner des repères sur véritablement ce qui est attendu du point de vue des élèves à tel ou tel niveau de scolarité et quand on regarde l'histoire des programmes on s'aperçoit que ça a fluctué en fonction des moments et je dirais d'une certaine manière des rapports de force aujourd'hui on a basculé dans la version light c'est-à-dire on a basculé sur des programmes qui finalement quand ils annoncent à tout le monde qu'il faut apprendre à gérer son effort tous ceux qui connaissent un peu le sujet savent très bien qu'apprendre à gérer ses efforts en course de longue durée en escalade en judo pas du tout la même chose ça ne passe pas par les mêmes les mêmes registres donc dire qu'il faut apprendre à gérer son effort ne donne aucune indication ni à l'enseignant ni à l'élève sur ce qu'il faut faire et que donc là où il y a problème c'est que dans cette version light finalement l'institution n'a pas comment dire a tenu quand même à imposer un certain nombre de choses c'est-à-dire que les programmes sont prévus dans l'état actuel des choses pour cadrer l'organisation de l'EPS et pas les contenus d'enseignement justement ce qui pourrait faire culture commune ce qui pourrait faire repère commun c'est l'organisation de l'EPS alors que nous on se positionne plutôt dans la perspective de ce qui est écrit dans la charte des programmes je lis les programmes doivent laisser aux enseignants aux équipes pédagogiques des écoles et établissements des espaces d'initiatives et de responsabilité concernant la mise en œuvre du programme notamment pour leur permettre d'apprécier comment atteindre les objectifs etc. dans les différentes situations c'est-à-dire que la marge de comment dire ça c'est 2014 c'est la charte des programmes de 2014 la marge elle est prévue normalement que justement il y ait une définition de ce qui doit être attendu précisément parce que là c'est un objet je dirais démocratique au sens ça doit permettre justement cette transparence dans ce qu'on fait et par contre on va organiser l'EPS à la place des enseignants c'est-à-dire on va leur dire il faut faire quatre quarts de tel champ de telle compétence propre etc. c'est-à-dire qu'en gros si on regarde très rapidement là aussi sur sur ce qui s'est passé et qu'on regarde le bilan d'où on en est arrivé actuellement finalement l'oeuvre principale de l'institution sera été les compétences ce qui s'appelait les compétences propres et maintenant les champs d'apprentissage c'est ça et d'ailleurs pendant les débats sur le programme collège avant 2015 les tensions et les conflits ils ont porté là-dessus ils n'ont pas porté sur d'autres choses ils ont porté là-dessus donc finalement et ça on sait très bien que c'est quelque chose qui ne marche pas on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à dire ou à faire comprendre à des enseignants voire à des parents que finalement quand on est en tennis de table ou quand on est en rugby globalement on fait des choses qui sont similaires ce qu'on appelle ça des compétences des transversales ou tout ce qu'on veut ou même des types d'expériences etc. ça ne marche pas donc nous on s'est mis dans une logique de ne pas lâcher là-dessus et de au contraire tenter de continuer à provoquer le débat le travail qu'on fait sur les programmes alternatifs dont tu as parlé ce n'est pas un travail c'est pas quelque chose où on va dire aux collègues voilà ce que produisent les collègues qui ont bien voulu travailler avec nous c'est ça qui est la bonne chose non on veut que la profession aujourd'hui continue à réfléchir sur sur finalement qu'est-ce qu'il peut faire à un moment donné parce que c'est quand même ça l'enjeu au plan national quelque chose qui fasse référence commune et qui nous permette tous d'aller dans un sens même si à un moment donné effectivement il va y avoir des écarts compte tenu des conditions de travail compte tenu de tout un tas de choses donc voilà on est dans cette dynamique là merci Christian alors je me tourne vers toi maintenant Lucie Moujeneau tu as coordonné récemment un livre aux éditions de la revue PS aux éditions pour l'action qui s'appelle l'évaluation et tu proposes des évaluations avec explicitation des savoirs attendus comme levier d'apprentissage des élèves alors mais finalement sont-ils pour toi de l'ordre de la définition d'un programme ou de l'ordre de l'activité professionnelle que devrait déployer l'enseignant mais dans ce cas là comment construire cette activité professionnelle merci et bien en fait ils sont des deux ordres en fait les deux sont intimement liés déjà les programmes ils donnent comme l'ont dit mes collègues ils donnent une direction à suivre ils donnent des repères aux enseignants et sont censés aussi être définis en fonction des finalités et des valeurs de l'école je dis censés parce que la réflexion n'est pas toujours non plus très aboutie et donc c'est très important le programme est très important parce qu'il va permettre de créer du commun mais ce qu'il y a aussi de fondamental et de peut-être plus fondamental encore c'est aussi la prise en compte des élèves c'est-à-dire et comme on l'a vu ça permet des compromis comme l'a dit Stéphane tout à l'heure l'enseignant va faire des compromis entre les attentes des programmes et ce qu'il va pouvoir observer en termes de conduite motrice chez ses élèves donc l'idée c'est de partir aussi de ce que les élèves savent faire partir du contexte pour permettre aux élèves d'avancer petit à petit c'est donc une une activité de lecture en fait une lecture de l'activité de l'élève qui va s'appuyer sur différentes étapes et là on retrouve donc différentes étapes de l'évaluation donc une observation qui va être plus ou moins armée c'est-à-dire critériée qui va ensuite s'enrichir avec des échanges qui peuvent être verbaux avec les élèves pour pouvoir interpréter et ensuite prendre des décisions des décisions qui la plupart du temps sont de l'ordre de régulation didactique voire pédagogique donc l'évaluation des conduites motrices elle est vraiment essentielle pour les enseignants pour définir ses attentes et pour prendre en compte aussi la diversité et ça nécessite par contre c'est une activité qui est très complexe ça nécessite évidemment donc de maîtriser les savoirs savants voilà mais aussi de maîtriser la didactique et de maîtriser nous l'oublions pas aussi des éléments de pédagogie donc je voudrais toutefois aborder aussi certains risques pour les élèves à se focaliser de façon peut-être un peu trop forte sur des attentes qui seraient normatives voilà donc sur des programmes des référentiels parce que c'est une dérive aussi qu'on peut observer notamment comme vous l'avez mentionné tout à l'heure chez les enseignants débutants ça permettra aussi de comprendre comment justement on va pouvoir définir ces savoirs et comment on va pouvoir aussi construire les évaluations alors le premier point c'est que à se focaliser beaucoup sur des attendus normatifs donc des référentiels un peu identiques pour tous ça ne permet pas vraiment la mise en évidence des progrès ou en tout cas on le voit très rarement pourquoi ? parce que le fait de se comparer d'évaluer par rapport à une attente à une norme la norme généralement elle est assez lointaine et ça en fait focalise l'attention des élèves sur l'écart c'est-à-dire le trou le fossé qu'il y a entre ceux qu'ils sont capables de faire et l'attente qui est parfois lointaine donc c'est quelque chose qui peut être vu, perçu comme étant négatif surtout quand cette distance est importante c'est d'ailleurs une tradition notamment en France qu'on retrouve pas seulement en EPS mais dans les autres disciplines c'est-à-dire à percevoir souvent les choses de façon négative en termes d'écart à la norme et pas en termes d'écart par rapport à une production antérieure qui là serait beaucoup plus beaucoup plus positive un deuxième élément aussi c'est que le fait de de se focaliser sur des référentiels standardisés ça amène aussi une centration sur la performance sur le résultat du coup attendu et le résultat réalisé au détriment des apprentissages et ça voilà on sait que ça peut détourner aussi l'attention des élèves sur des éléments qui sont peu utiles en fait pour progresser un autre élément que je pourrais avancer aussi si on se réfère à la théorie socio-cognitive d'Albert Bandura cette façon de procéder donc qui est normative ne permet pas de tenir compte de la diversité puisque c'est vrai que le barème le référentiel la grille d'évaluation est souvent imposée de façon descendante et de façon unique à tous les élèves et du coup ça ne permet pas aux élèves de vivre enfin ça ne permet pas à tous les élèves de vivre ce qu'on appelle des expériences de maîtrise donc des expériences de réussite et surtout de les cumuler et on sait donc d'après Bandura et puis de nombreux chercheurs qui ont travaillé aussi dans ce courant là que ces expériences de réussite donc ce qu'on peut appeler des petits pas etc et leur accumulation permet d'améliorer ce qui s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle ou le sentiment de compétence et on sait que plus notre sentiment de compétence est élevé plus on va persévérer plus on va supporter les échecs et être capable de rebondir plus on va se fixer des buts etc et du coup plus on va progresser et au contraire donc je pense là aux élèves qui sont peut-être les plus fragiles et à qui on montre parfois très tôt et de façon répétée bien que la distance avec la norme est importante ces élèves sont plutôt confrontés à des échecs donc peuvent se sentir en difficulté et dans ce cas là donc au regard de dispositifs qui sont certainement implicitement hiérarchisants mais qui le sont quand même et bien les conséquences c'est que les élèves vont peu un peu se désinvestir baisser les bras et même développer des stratégies d'évitement voilà donc le référentiel est vraiment voilà unique et dans est important mais il est inadapté si on l'utilise comme ça en fait il va devoir falloir proposer des adaptations des démarches voilà des éléments progressifs pour pouvoir s'adapter à la diversité ensuite un autre élément que j'ai un petit peu abordé aussi c'est que voilà la comparaison enfin l'utilisation de référentiels normés conduit à ce que Gabriel Muni et Fabrizio Butera appellent la comparaison sociale forcée alors la comparaison sociale on sait que c'est important enfin on se compare tous c'est quelque chose de très naturel mais quand elle est forcée donc là elle est forcée par un dispositif d'évaluation en fait qui va forcer donc les élèves vont se comparer entre eux voilà regarder ce que l'autre a fait on le voit bien ils comparent tout le temps leurs résultats etc et bien on sait que ça c'est néfaste pour l'apprentissage et même pour les meilleurs élèves qui ont un statut à conserver etc ça entraîne en fait nous dit Fabrizio Butera une menace des compétences et ça détourne là aussi l'attention vers des éléments qui sont beaucoup moins utiles pour apprendre voilà donc l'enseignant va évidemment s'appuyer donc sur des attentes pour enseigner et évaluer mais en fait si on résume les résultats de la recherche plus on va se focaliser sur des attentes normées qui sont identiques pour tous et un peu selon une démarche descendante plus cela peut entraîner en fait des effets contre-productifs pour les élèves et surtout pour les élèves qui ont le plus besoin de l'école donc c'est un petit peu voilà un petit peu le problème pour trouver en fait le compromis entre des programmes des référentiels et puis la lecture de l'activité de l'élève qui permet en fait enfin qui doit permettre de construire en fait d'autres outils d'évaluation et ce qui n'est pas du tout évident pour les enseignants notamment les débutants qui soient adaptés et progressifs et qui qui puissent aussi refléter ce qui a été réellement enseigné alors avant justement de rentrer un peu plus sur ces outils d'évaluation et quel type d'évaluation peut-être une réaction de tous les deux sur la première partie de dire bon voilà on voit qu'il y a une discussion sur la fonction que peuvent jouer les programmes et l'usage qui peut être fait professionnel par les enseignants voilà donc Stéphane vas-y alors juste par rapport à ce que disait Lucie sur la lecture de l'activité de l'élève et notamment la prise en compte de la diversité des élèves ça fait d'ailleurs partie d'une des compétences du référentiel de compétence professionnelle des enseignants je pense que c'est extrêmement important alors je renvoie encore une fois à des travaux de recherche d'un enseignant débutant qui dans une leçon une séance de badminton on le voit circuler dans la classe puis quand on le confronte aux traces filmées de son activité à un moment donné il nous dit la chose suivante là j'interviens auprès des élèves qui sont en difficulté parce que je sais identifier les raisons pour lesquelles ils sont en difficulté et donc je suis capable d'intervenir en revanche pour des tas d'élèves qui ont un niveau de compétence plus élevé il le dit trois fois dans l'entretien d'autoconfrontation il dit il me manque un œil c'est à dire que finalement il n'arrive pas à saisir les indices pertinents pour intervenir pour la bonne et simple raison il nous le dit premièrement il n'est pas baddiste il a très peu pratiqué le badminton deuxièmement c'est sa première expérience d'enseignement du badminton et troisièmement même s'il ne le dit pas comme ça il y a un déficit de connaissances technologiques lui permettant d'intervenir à bon escient au bon moment pour aider les élèves à apprendre donc je te rejoins par rapport à cette idée là alors je ne suis pas dans l'idée d'une conception déficitaire d'un manque d'enseignants débutants j'interroge peut-être ce que disait tout à l'heure Christian tout ce qui est relatif aux questions de formation initiale finalement est-ce que cet étudiant ou ce nouvel enseignant qui arrive dans le métier est suffisamment outillé instrumenté y compris à travers sa pratique sportive ou physique pour pouvoir intervenir et là il se sent empêché dans sa façon de procéder merci Christian oui ce que tu as dit finalement renvoie à moi pour moi je vois trois problèmes trois problématiques un peu différentes et sur lesquelles il faut statuer nous on a statué d'un certain point de vue dans le cadre tu parlais de compromis je ne sais pas si c'est des compromis ou si c'est en tout cas un ajustement du niveau d'écriture de réflexion etc le premier c'est la question des contenus affichés versus les questions pédagogiques c'est-à-dire que pour moi ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un il va falloir que tu arrives que tu fasses cette place avec même un niveau de réalisation de performance que du point de vue pédagogique je ne vais pas mettre en œuvre des choses qui vont faire que par exemple je vais me centrer sur ceux qui sont je vais relativiser la question je ne réussis pas toujours parce que finalement l'apprentissage de la vie c'est que quand même la plupart du temps on ne réussit pas et puis après on réussit donc je pense que le problème un des problèmes des programmes d'éducation physique c'est qu'on a voulu toujours on n'a pas su en tout cas bien différencier ce que encore une fois on doit mettre en avant ce que tout le monde doit acquérir ce que la société décide que tout le monde doit acquérir et là on vient à une deuxième question qui est la question de la norme mais qu'est-ce que c'est qu'une norme ? Une norme ce n'est pas forcément quelque chose je veux dire n'implique pas forcément une directive descendante la norme c'est quelque chose qu'on reconnaît en commun comme étant valide du point de vue de ce que l'école doit apporter pour ce qui nous concerne à un moment donné c'est vrai dans toutes les disciplines c'est-à-dire qu'au moment donné on se tatue et ça c'est une question qui n'est pas une question je dirais pédagogique ou même didactique c'est une question politique d'abord c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on choisit de ce point de vue-là et moi je pense qu'aujourd'hui le choix entre et là je pense qu'il y a effectivement à travailler ce sujet-là entre le commun et au contraire comme aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut parce que concrètement c'est à ça qu'on arrive dans un contexte d'inégalité où on sait très bien ce que ça produit puisque vous avez parlé d'un certain nombre de travaux mais si on prend par exemple sur le côté le versant sociologique Agnès Van Zanten dans l'école de la périphérie elle a montré que quand il n'y a pas de normes et quand il n'y a pas de directives qu'elles font les enseignants ils s'adaptent au niveau des élèves c'est-à-dire qu'en gros ils ont tendance on le voit avec les épreuves on en parlera sur l'évaluation on le voit on va avoir tendance à ajuster nos propres prescriptions en se disant ouais non mais lui ou elle il ne va pas pouvoir donc je vais baisser mon niveau d'exigence parce qu'il faut justement renforcer l'estime de soi donc je vais baisser et donc du coup on se retrouve en tout cas l'école de la périphérie c'est ce qu'elle montre avec deux écoles voire trois des fois c'est-à-dire il y a plusieurs vitesses il y a la vitesse de ceux qui ne réussissent pas et qui sont dans des contextes difficiles financiers familiaux et puis ceux qui vont réussir à qui eux on ne va jamais perdre de vue les exigences eux on va toujours les mettre face à des choses et moi j'ai eu des élèves je termine juste là-dessus justement quand des fois je leur proposais des choses qui étaient un peu trop faciles ils disaient vous me prenez pour qui en gros on est capable de faire nous aussi ce genre de choses bon bref donc tout ça je pense que c'est des vraies discussions qui sont intéressantes et qu'on aurait très bien pu mener à grande échelle dans notre corporation parce qu'on avait les outils et les moyens pour le faire et qu'on a toujours un peu évacué mais j'y reviendrai tout à l'heure sur la question d'évaluation parce qu'on a eu la problématique alors justement en parlant d'évaluation il y a deux grands types d'évaluation globalement on pourrait dire une évaluation qui va viser à donner des informations du résultat aux élèves dans un objectif d'apprentissage ou de progrès et puis un autre type d'évaluation qu'on appelle plutôt sommative ou certificative qui vise à attester d'un niveau donné de compétence de savoir qu'on transforme en autre ou pas d'ailleurs du point de vue des formes diverses et variées Lucie toi dans l'ouvrage de l'évaluation justement de la revue EPS tu développes un article mais justement tu dénonces un petit peu la confusion de genre entre ces deux types d'évaluation et tu parles une idée en disant que pour toi tu voudrais mettre en place une évaluation constructive formatrice et humaniste alors est-ce que trois qualificatifs est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu veux dire par là quelle est ta conception justement de cette évaluation qui est constructive formatrice et humaniste oui 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 alors là je vais faire référence du coup à mes propres travaux mais aussi aux travaux notamment de Charles Hadji qui travaille qui est philosophe de l'éducation et puis à d'autres travaux dans des domaines comme la philosophie aussi qui analyse en fait l'évaluation et les effets des évaluations sur les personnes donc l'évaluation formative elle permet justement de prendre en compte cette diversité et de s'approcher donc de voilà de tenir compte des élèves et de s'approcher petit à petit pas à pas des référentiels des attentes que l'on peut avoir donc ce sont des travaux très anciens qui montrent que c'est vraiment une démarche qui est très intéressante alors les travaux là que j'ai cité juste avant ils montrent comment l'évaluation en fait est détournée est très souvent détournée moi je l'ai observé aussi en EPS détournée de sa fonction première et comment aussi elle est parfois elle devient menaçante au lieu d'être constructive alors ce que j'entends par constructif c'est un concept que j'ai emprunté à Charles Hadji c'est une évaluation qui implique les élèves qui va pouvoir à la fois les aider à progresser mais aussi on pourrait dire favoriser leur bien-être c'est à dire faire en sorte qu'ils se sentent voilà qu'ils ne se sentent pas menacés par l'évaluation alors vous allez voir pourquoi parce que je vais vous donner en fait deux exemples que j'ai pu que j'observe en fait très régulièrement voilà alors le premier exemple j'en ai parlé un petit peu avant c'est que on voit souvent des évaluations dites formatives je dis dites parce que les enseignants les appellent comme ça qui sont en fait des entraînements à l'épreuve finale c'est à dire alors on le trouve surtout dans le lycée puisqu'il y a des référentiels bac et en fait comme voilà vous l'avez dit je ne sais plus qui l'a mentionné tout à l'heure l'épreuve qu'on avait avant le référentiel bac déterminait en fait tout ce qui allait se passer tout ce qui allait se passer avant et en fait cette épreuve finale c'est la même pour tous et donc les élèves vont être confrontés parfois très tôt dans la séquence à cette évaluation alors ça part évidemment d'une bonne intention d'un part des enseignants qui évidemment veulent que leurs élèves réussissent et donc veulent les entraîner en fait à cette épreuve mais ce n'est pas forcément formatif alors déjà pour des raisons précédemment évoquées si je vois par exemple moi élève j'arrive dans une activité que je ne maîtrise pas trop et je vois que je commence et je suis tout de suite en bas de l'échelle dans mon référentiel d'évaluation qu'on me propose et bien je vais percevoir cette évaluation comme une menace ce qui n'est pas du tout constructif pour moi à aucun égard voilà deuxième élément aussi cette évaluation cet entraînement à l'épreuve comme je peux l'appeler permet à l'élève de recevoir quand même une information et lui permet de se situer par rapport à l'attendu final donc c'est quand même très pertinent mais c'est insuffisant pour parler là d'évaluation formative une évaluation formative elle serait beaucoup plus ciblée peut-être elle pourrait aussi impliquer les élèves dans ce cas-là elle serait formatrice dans l'observation mais aussi et surtout dans la réflexion c'est-à-dire réflexion sur les erreurs sur les procédures mises en œuvre les décisions à prendre etc et donc l'évaluation qui est formative ou formatrice quand elle implique les élèves elle n'est pas qu'une évaluation sommative intermédiaire comme on le voit régulièrement ou une confrontation avec le référentiel ça nécessite vraiment de construire d'autres outils et du coup on revient à la complexité de l'activité de l'enseignant et deuxième exemple que je peux prendre qui est un petit peu lié au premier là je m'appuie sur une enquête que j'avais réalisée il y a une dizaine d'années et qui a été de nouveau réalisée là par une de mes doctorantes l'année dernière et qui interroge un peu les représentations des enseignants d'EPS vis-à-vis de l'évaluation de leurs élèves et là en fait on se rend compte que les enseignants en EPS disent quasiment tous mettre en place des évaluations formatives ce qui est en soi très bien par rapport notamment à d'autres disciplines par contre ce que j'ai remarqué c'est qu'ils en retiennent surtout le côté temporel c'est-à-dire que c'est une évaluation pendant la séquence d'apprentissage or il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus importants et qui vont permettre de différencier cette évaluation formative de l'évaluation bilan sommative c'est d'abord la finalité savoir pourquoi j'évalue à quoi ça sert et il est nécessaire aussi que le dispositif mis en place soit vraiment construit de façon cohérente avec cette finalité donc cette intention que j'ai au départ et donc ce que j'ai pu observer et qui est toujours d'actualité c'est par exemple la présence très forte de notation pendant ces évaluations qui ont lieu au cours de la séquence alors les enseignants le justifient en disant que bien souvent c'est pour mettre les élèves au travail voilà une sorte de motivation extrinsèque qu'ils mettent en place bon mais le problème c'est que voilà ça va avoir des conséquences qui ne sont pas forcément favorables aux apprentissages la première enfin la principale conséquence négative c'est que l'erreur elle va être sanctionnée dès l'instant où on va poser une note même petite un petit cof une note sur 5 etc c'est un résultat qui va être transmis sur le bulletin etc puis aux parents et le droit à l'erreur n'est plus permis or ces évaluations se déroulent pendant une séquence d'apprentissage les élèves sont en train d'apprendre donc ça pose quand même un problème et c'est en cela que l'évaluation souvent devient une menace pour les élèves donc peut-être qu'en apparence ils vont un peu plus s'investir mais ils s'investissent pour éviter le mauvais résultat et ça on le voit quand on fait des entretiens je fais beaucoup d'entretiens en ce moment avec des élèves ils cherchent quand ils sont évalués à éviter le mauvais résultat ils ne cherchent pas du tout ils ne sont pas centrés sur les apprentissages ils ne cherchent pas à progresser ni quoi que ce soit donc c'est quand même un biais important voilà alors bien souvent ça ne pose pas forcément de problème aux meilleurs élèves qui eux y trouvent leur compte mais voilà je pense qu'il faut vraiment quand on évalue agir avec discernement et s'intéresser à ce que peuvent vivre et ressentir les élèves notamment ceux qui sont fâchés avec l'activité physique ou qui n'y arrivent pas trop voilà et pour eux c'est la double peine en fait déjà ils voient parce qu'en EPS les différences sont visibles donc ils voient où est leur place par rapport au groupe donc ils voient qu'ils peuvent être plus ou moins en difficulté etc et en plus le message qu'on va leur renvoyer par l'évaluation est souvent décourageant donc c'est en ça que c'est une double peine c'est parce que ça peut amener du découragement et de la démobilisation Merci peut-être une réaction très courte avant qu'on bascule sur plutôt ce qui est de l'ordre de l'évaluation certificative D'accord sur l'évaluation menaçante je te rejoins beaucoup d'enquêtes montre que et pas uniquement l'EPS l'évaluation est perçue comme très anxiogène de la part des élèves y compris sur les évaluations diagnostiques nationales dans le premier degré qui ont été instaurées depuis la réforme Blanquer et puis la deuxième chose je te rejoins aussi sur l'idée que l'évaluation formative de la part des enseignants on est souvent sur une conception un peu réductrice le bachotage et on oublie et ça me semble fondamental toute la dimension régulative c'est à dire quel type de feedback envoyer de manière à favoriser les apprentissages et surtout quel type d'ajustement didactique d'adapter finalement les situations d'apprentissage parce que ça fait partie de la régulation de manière à tenter de faire progresser tous les élèves donc je te rejoins avec parfois une vision mais pas c'est partagé aussi par les autres enseignants une vision peut-être un peu restrictive de ce qu'est finalement l'intérêt de l'évaluation formative qui est une évaluation pour les apprentissages Christian ? Oui oui moi je souscris aussi aux deux discours et je pense que comment dire on a eu trop tendance en EPS à confondre les moments d'évaluation et à tout essayer de tout regrouper dans finalement ce dont on va parler après c'est à dire l'évaluation certificative et ça c'est pas c'est pas bon mais bon c'est le reflet de l'école aujourd'hui et de la société finalement on note tout quand on achète un produit on note quand tu offres un service quand tu vends des trucs sur le bon coin on te note etc quand tu te fais transporter par blabla car tu es voté et tu notes aussi le conducteur ou la conductrice donc il y a une exagération importante et je pense que dans l'école aujourd'hui notamment sur la partie bac avec la dernière réforme etc c'est affolant les élèves passent leur temps à être non pas évalués mais à être notés et donc le jeu qui reste c'est je travaille pour la note je travaille pour le truc donc ça à mon avis c'est un problème global sur lequel il faudrait revenir mais il faudrait en tout cas pour ce qui nous concerne arrêter de tout mélanger et de donner à chaque phase ou forme d'évaluation sa fonction sa spécificité et s'en tenir à l'âge et sur l'évaluation certificative évidemment puisque c'est là je rajouterai je travaille pour la note et du coup comme je suis menacé je négocie en permanence les notes avec l'enseignant et donc il y a une espèce de troc permanent pression puisque tout est noté et que tout se joue donc il y a un climat quand même aujourd'hui où certains disent des élèves je pense à certains témoignages on n'est plus on n'est plus en train d'apprendre on a l'impression de passer nos séances à être évaluées alors si vous le voulez bien on va commencer sur l'évaluation certificative parce que je reprendrai le titre de nos branches de Roland Gaurie en vous posant la question un peu à tous les trois et non mais est-ce que cette évaluation certificative n'est pas une fabrique d'imposteurs qu'est-ce qu'il en parle par là Roland Gaurie et je vais le citer pour ne pas trop déformer ses propos les normes n'ont jamais été aussi écrasantes je pense qu'on vient justement de le faire référence à cette question-là citant Blablacar et toutes les modalités diverses et variées où effectivement on voit ce rapport permanent à la norme dit et enfin au point qu'elle nous empêche de rêver et de vivre libre ensemble et qu'il devient compliqué de déconstruire ce que l'on nous présente comme la norme de soi afin de retrouver la possibilité d'inventer autre chose dans une société qui prétend garantir la confiance par des dispositifs qui ne feront en été qu'instituer une méfiance réciproque généralisée les normes sont intériorisées par les individus sans contraintes externes elles se présentent toujours comme un à l'ordre de soi comme des phénomènes naturels les enseignants finalement malgré eux sont progressivement confrontés à ces normes en se faisant croire à eux-mêmes qu'ils sont en train de faire ce qu'ils faisaient sans pour autant le faire alors finalement l'un des meilleurs exemples c'est que est-ce que tous nos élèves sont en réussite moyenne au bac 14 sur 20 quand même Stéphane tu as plusieurs articles notamment avec l'un de tes collègues Vincent Céphane dans des revues anciennes mais plus récentes dans une revue qui s'appelle Contexte et Didactique et d'ailleurs on peut conseiller à nos lecteurs de la lire puisqu'elle est en ligne et gratuite donc autant en profiter pour redécouvrir ce petit article-là c'est rare c'est un grand scientifique donc il faut le souligner et dans cette revue mais aussi à les autres articles que tu as développés tu dis tu as fait une co-référence tout à l'heure que les enseignants n'hésitent pas à bricoler les notes et affirment ne pas être complètement assujettis au texte officiel ils jouent avec les règles institutionnelles et ils évaluent parfois relativement les compétences très éloignées des programmes et de ce qui peut être attendu dans les différents référentiels et ce livre a des compromis c'est toi qui le dis c'est avec l'institution avec leurs collègues n'hésitant pas à tordre les référentiels mis à leur disposition alors précisions que l'étude a été réalisée à l'époque où il y avait encore des référentiels nationaux proposés par l'institution est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ces idées-là ? Alors sur les normes le terme de normes ne me pose pas problème si nous avons tous ici on a peut-être tous une définition ici de ce qu'est un bon élève en éducation physique ça veut dire qu'on a nos propres normes et dans la terminologie de l'évaluation la norme renvoie au référent c'est-à-dire ce par rapport à quoi on va porter une appréciation et mettre un jugement de valeur sur la qualité d'un film la qualité d'un spectacle etc. Donc le terme de normes ne me gêne pas alors pour illustrer la question des normes et je renvoie à l'article c'est l'étude que nous avons faite sur ce moment de délibération c'est-à-dire où les deux coévaluateurs les enseignants l'enseignante qui a la responsabilité de la classe et l'autre enseignant donc évalue les productions des élèves et ensuite sur ce moment de délibération vont arrêter la note c'est extrêmement intéressant c'est d'étudier le processus d'influence qui se joue l'un envers l'autre de manière à convaincre l'autre que finalement son évaluation est meilleure que la sienne et donc là on voit apparaître justement tout ce qui relève des normes par exemple on montre dans l'article qu'à un moment donné l'enseignante considère qu'elle est face à un élève méritant et donc la qualité de son investissement pendant le cycle doit être valorisée ce que n'a pas vu l'autre enseignant puisqu'il intervient au moment de l'évaluation terminale ce qui est intéressant c'est que du point de vue des normes de ses propres normes finalement elle attribue énormément d'importance à l'élève méritant engagé etc donc le terme de normes ne me gêne pas c'est intéressant au moment de la discussion des enseignants c'est ça au moment où on prélève des informations sur les productions des élèves et ensuite on va confronter nos notes et là c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un jeu d'influence entre les deux puisque finalement chacun est convaincu que sa note est peut-être la plus juste possible ou la meilleure et donc on essaie de ramener l'autre à son propre point de vue et c'est extrêmement intéressant d'examiner ce qui se passe à ce moment là et puis dernière chose puisque tu m'as demandé finalement de renvoyer à l'article et puis je terminerai là-dessus sur la façon dont tord les référentiels etc donc je renvoie l'article je lis et puis j'arrêterai là nous disons la chose suivante les enseignants peuvent ainsi mobiliser d'autres référents leurs propres références notamment car ils ont tendance à référentialiser les référentiels c'est pour ça qu'ils les tordent ils les façonnent à leur manière afin de donner du sens aux jugements qu'on leur demande de produire quand ils évaluent les apprentissages des élèves ils n'hésitent pas à s'appuyer sur leurs propres normes pour fonder leur jugement c'est l'élève méritant ces référents multiples qui alimentent le jugement professionnel de l'évaluateur renvoient à ce que deux chercheurs appellent l'épistémologie de l'évaluateur c'est Tourmaine et Mayen qui sont des psychologues du travail selon ces auteurs et ça me semble intéressant à appliquer ça en éducation physique l'étude de l'épistémologie de l'évaluateur pourrait constituer une voie de recherche prometteuse pour comprendre les déterminants qui agissent sur les pratiques d'évaluation des enseignants à partir de l'hypothèse selon laquelle ces derniers ne sont pas toujours assujettis aux textes officiels les enseignants se dotent ainsi d'une certaine autonomie pour construire leur propre système de référence en s'autorisant à réinterpréter voire à prendre des distances avec les référentiels institutionnels donc voilà peut-être une façon de répondre en partie à la question que tu m'as posée dernière chose j'estime qu'il existe encore des référentiels certes ils sont moins enfermants que les précédents certes ils laissent plus de marge de liberté aux enseignants notamment par rapport à la possibilité dans certains champs d'apprentissage de construire l'épreuve d'évaluation ou de construire les barèmes d'accord mais pour moi il existe encore des référentiels dans la mesure où les attendus de fin de lycée sont aussi fixés évidemment à charge tu l'as dit en introduction aux équipes locales de faire les ajustements nécessaires en fonction du contexte dans lequel ils travaillent réaction courte peut-être et puis on passera à la question oui oui justement par rapport à ce dernier point sur le fait qu'il y a toujours des référentiels mais qui offrent une marge de liberté aux enseignants alors c'est vrai pour rejoindre cette réforme du bac où en fait le pays se retrouve un peu noyé dans une somme de coefficients monumentales des notes même le bac qui ne s'est plus vraiment orienté puisque l'orientation est déjà faite avant avec Parcoursup etc c'est vrai qu'il y a des points quand même très négatifs mais je me demande si ce n'est pas aussi une occasion à saisir pour le PS voilà comme on a un petit coefficient comme on a une marge de liberté est-ce que ce n'est pas justement une occasion à saisir pour essayer de développer un autre type de démarche voilà des pratiques peut-être innovantes alors sans partir notamment dans tous les sens non plus mais c'est peut-être un point intéressant Merci Christian par rapport justement à cette marge de liberté qui est relative parce que l'institution dans sa marge de liberté on voit qu'elle a le trait d'enseignants peu à peu lorsqu'ils veulent faire des pas de côté à les ramener très rapidement dans ce qu'ils attendent parfois en étant plus égigeant même que les référentiels c'est-à-dire qu'ils font référence à des textes qui n'existent pas et d'une académie à l'autre certains les acceptant et d'autres ne la prennent pas donc on peut là croire que la liberté est presque régionalisée quelles sont les propositions du SNEF par rapport à cette expression avant de parler des propositions je vais juste réagir parce que je ne suis pas d'accord avec les deux points de vue sur la question des référentiels moi pour moi il n'y a pas de référentiel actuellement il y a des contraintes qui ne sont pas des référentiels qui sont des choses à appliquer obligatoirement c'est donc pour moi ce n'est pas un référentiel c'est quelque chose qu'on doit appliquer que l'institution dit ça sera comme ça et pas autrement pour moi ça ce n'est pas un référentiel pour moi c'est mettre l'enseignant dans un rôle d'applicateur sur le reste où là il devrait y avoir des repères sur construire des choses communes et donner des repères des références revenons à l'étymologie enfin au sens du mot référentiel quelque chose référentiel c'est quelque chose auquel on fait référence ce n'est pas quelque chose qu'on applique bêtement c'est quelque chose auquel on fait référence et donc ça rejoint le débat sur les programmes tout à l'heure actuellement du point de vue des attendus réels il n'y a pas de choses qui sont suffisamment précises pour donner à tous en disant ok on fait le même boulot on doit amener les élèves à tel niveau ou en tout cas de tenter de les amener là il y a il y a un grand vide qui laisse l'interprétation non seulement à chaque équipe mais aujourd'hui même à chaque enseignant de construire son propre référentiel du coup qui ne devient plus un référentiel parce qu'il n'y a que lui il n'y a que pour lui parce qu'il y a des établissements aujourd'hui où chaque collègue fait des choses différentes même dans le cadre donc pour moi on n'est pas du tout dans le cadre des référentiels tels qu'ils étaient avant bien sûr mais pas dans le cadre de référentiels non plus tels qu'on pourrait les concevoir et c'est là dessus que nous comme sur les programmes on dit il faut continuer à travailler pourquoi ? parce que un on a balayé et on a mis de côté alors on l'a mis volontairement dans le cadre des programmes et de la certification et on le met aussi de côté dans la formation faute de temps et faute de pouvoir travailler tous les acquis didactiques qu'il y a en éducation physique sur l'ensemble des activités des absents aujourd'hui on a tout balayé en athlétisme en machin on ne fait plus référence à personne alors qu'on a on a des acquis comment dire qui sont solides et sur lesquels on aurait pu continuer à travailler à dire ce qu'a écrit Maurice Port ce qu'a écrit Raymond Delemme sur l'athlétisme ce qu'a écrit etc. ce sont des références et à partir de là on va construire des choses qui sont intéressantes deuxième chose on n'a jamais comment dire pour des raisons mais là c'est des jeux encore une fois dans toute notre histoire de pouvoir de ci de ça on n'a jamais véritablement pris en compte l'expertise professionnelle sur quand on avait des référentiels communs comment ça se passait mais à grande échelle pas simplement pas simplement à l'échelle d'une classe etc. je prends juste un exemple c'est jamais venu à l'idée de personne on l'avait demandé mais personne ne l'a fait de ne serait-ce que transmettre au niveau national à l'époque des référentiels où on avait des référentiels de transmettre les performances réelles pas les notes les performances réelles des élèves vous imaginez si pendant les dix années où ça s'est passé on avait collecté les performances de tout le monde on aurait des éléments aujourd'hui d'osimologie sur justement ce que font les élèves à un niveau scolaire etc. qui serait passionnant à travailler et qui nous permettrait d'intervenir non pas sur le référentiel et les critères d'évaluation mais au moins sur la mise en note parce qu'on pourrait travailler en disant on veut des courbes comme ci on veut comme ça etc. donc là-dessus nous on a mis un certain nombre d'équipes et de collègues au travail pour dire qu'est-ce que tu proposerais si tu avais à proposer une épreuve commune et donc dans ce contexte-là nous on pense qu'il faut lier une épreuve des épreuves parapsa une épreuve des critères des critères qui nous permettent de lire l'activité de l'élève et que l'élève puisse se repérer etc. donc des critères d'évaluation on va dire d'observation et ensuite les problèmes de la mise en note comment on transforme des critères aujourd'hui on te dit ça ça vaut deux points ça ça vaut trois points etc. sur quoi on se base sur rien du tout sauf que si on sait qu'aujourd'hui on veut transférer le centre de gravité de l'EPS en réduisant tout ce qui est domaine de la motricité et en y mettant tout un tas de rôles sociaux etc. ça c'est clair politiquement c'est clair l'institution elle veut faire ça mais tout le reste c'est pas clair du tout comment on transforme ça et donc nous on a mis les collègues au travail là dessus mais en disant que c'est un travail c'est une réflexion qu'on veut proposer à tout le monde pour créer du commun je termine juste non mais je termine parce que je pense qu'en éducation physique on aurait eu la possibilité et on l'a toujours si encore ceux qui sont aux responsabilités politiques permettaient que ça puisse se faire de faire en sorte que sans chercher à chaque fois à faire un coup à chaque fois qu'il y a une modification de réforme on va changer et ceux qui arrivent aux manettes ils disent nous voilà c'est notre point de vue on va le faire passer au lieu de faire ça de construire un travail sur la longue durée qui intègre l'institution bien sûr pédagogique le ministère etc des représentants des organisations professionnelles en fonction de leur représentativité des chercheurs qui travaillent dans le champ qui nous intéresse et puis et les formateurs qui eux sont au travail de formation des futurs enseignants et bien je suis sûr que là-dessus si aujourd'hui quelqu'un disait nous on va faire ça et on va se donner comme objectif non pas de donner une vérité à un moment donné mais on va faire un premier projet et puis l'année prochaine on va étudier on va regarder un peu ce qui se passe et on va de façon transparente modifier et de chaque année en année on pourra modifier genre il faut ramener ramenons quand même pour terminer excuse-moi mais c'est des sujets qui sont passionnants ramenons la question de la certification à sa juste valeur la certification c'est le moment où l'institution donne délivre un diplôme à quelqu'un et donc dit voilà voilà les attendus voilà où tu te situes dans cette échelle-là point barre c'est tout alors avant le diplôme c'était un diplôme c'était le premier diplôme universitaire ça l'est toujours théoriquement bien que Parcoursup ait balayé tout ça mais quand même voilà le diplôme c'est ça et ça ne joue que ce rôle-là la certification c'est que ça c'est pas autre chose c'est une question de vocabulaire mais sur la dimension certificative là aussi ne pas la réduire aux examens si on reprend un auteur comme Jean Cardinet dit finalement la certification c'est vérifier ou contrôler si les attendus visés par les apprentissages sont là ou pas on est sur l'idée de certifier les résultats d'un apprentissage et deuxième chose sur les performances réelles des élèves je pense que Jean-Pierre Closieux en aurait parlé cent fois mieux que moi l'immense mérite du fameux barème Le Tessier qui a été construit à partir du recensement de milliers de performances d'élèves de différents âges c'est pour ça que c'était un barème qui avait du sens parce qu'il s'appuyait sur des niveaux de performances réelles réalisés par les élèves c'est pour ça que c'est un document extrêmement intéressant et la proposition avancée par Christian me semble à ce titre tout à fait judicieuse que sont aujourd'hui les performances réelles des élèves alors performance au sens de production motrice pour aller vite Merci à tous les trois pour ce premier je voulais dire peut-être non, non, merci Merci à tous les trois pour ce premier d'en échange parce que c'est vrai que le sujet de l'ence est épais et ça méritait de pouvoir prolonger mais peut-être des rendez-vous à prendre avec l'expective que dessinait Christian avec l'institution avec d'autres personnes pour travailler et réfléchir à quel type de programme qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le programme quel type d'évaluation comment aussi travailler ensemble mais c'est s'écouter de ce moment-là peut-être pour inventer qu'il y ait une autre type d'épreuve que l'EPS peut proposer et pas être le bon modèle actuel qui est quand même un but dans le manque d'ambition et de normes collectives en tout cas plus partagées alors pour faire une autre type de transition on a je vais sur le sort une petite vidéo qui signe d'un de nos collègues qui était venu à une soirée de l'EPS sur le cirque qui a été qui avait son goût groupe d'étudiants de l'académie de Dijon propose régulièrement des créations et donc voilà en guise de petite pause dans notre soirée on vous propose cette vidéo à tout de suite pour la fin de la fin C'est parti. Merci. 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 Bonsoir. Merci. 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 les contenus d'enseignement et atteindre les étapes envisagées, plusieurs modalités de pratiques existent. Elles sont à vivre par les élèves. La première, c'est une pratique pour se confronter à la hauteur, que ce soit en tête ou en moulinette. La deuxième, c'est une pratique qui se fait à faible hauteur, sur des blocs ou en bas de SE ou de falaises. Notre objectif avec cette fiche, à la fin de la scolarité, c'est de former des grimpeurs qui soient sûrs, autonomes, individuellement et collectivement, acteurs de leurs pratiques par la gestion de la sécurité. Pour cela, nous avons articulé, vous avez pu le voir sur le haut de la fiche, les contenus au cours de quatre items, donc l'acquisition d'une motricité en quadripédie sur un pan plus ou moins vertical ou déversant, lire ou anticiper, pour anticiper et planifier ou lire dans l'action, s'engager en sécurité et en autonomie, construire l'esprit de cordée. L'enseignement verra articuler risque et sécurité pour former des pratiquants capables de prendre des risques maîtrisés et réfléchis. Donc, nous avons défini trois étapes dans cette fiche, trois étapes d'apprentissage. Elles correspondent au niveau réel des élèves et non au cycle tel que défini dans les programmes, donc cycle 3, cycle 4, cycle 5. La première correspond à peu près à ce qui pourrait être attendu un élève de fin de collège avec une vingtaine d'heures de pratique. La seconde, à ce qui pourrait être attendu à une fin de lycée avec 40 heures de pratique. Et la troisième correspondrait à des élèves en option d'évoquer une forte pratique extérieure. Donc, sur la première, c'est s'engager grâce à un triple gain de confiance en soi, la deuxième en soi, en l'autre en matériel. La seconde, progresser sans aide extérieure et la dernière, réaliser des performances selon les principes d'escalade libre. La première étape de l'apprentissage devra permettre de susciter l'intérêt durable de l'élève pour la pratique de l'escalade, de valoriser l'estime de soi, de construire une confiance motrice, d'apprivoiser la hauteur, de comprendre et gérer la sécurité d'une cordée solidaire ou d'un minimum en bloc. C'est pourquoi l'enseignement construira ce triple gain de confiance, confiance en soi, en l'autre et dans le matériel. C'est une phase indispensable aux autres apprentissages. Il s'agira ensuite de conquérir des sommets. L'élève sera alors en capacité de grimper en moulinette, d'assurer en cinq temps, d'utiliser un vocabulaire spécifique simple. Et enfin, la dernière étape, c'est pour des élèves qui ont vécu au moins 40 heures de pratique et qui seront donc en mesure de se confronter à des voies de son niveau maximum en tête, d'assurer correctement en anticipant l'évolution du grimpeur et d'installer une moulinette pour redescendre. Il pourra ainsi s'aventurer sur des sites naturels en autonomie et en sécurité. Donc voilà en gros ce qui a motivé notre réflexion autour de cette reconstruction, cette fiche. Voilà. Ok, alors je te demande, est-ce que tu peux nous donner d'exemple, par exemple, soit au BAT, soit au DNB, des mots de preuve et de comment vous allez évaluer les élèves ? Oui, je vais vous mettre un deuxième document et je vais vous expliquer un peu les choix qu'on a fait, notamment ceux qui sont les plus marquants de cette... Donc c'est celle pour le DNB. Est-ce que c'est passé ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est passé. Ok, donc là on a le haut, donc là qu'on vit dans l'épreuve, l'organisation et le barème. Donc nous avons lu, dans cette fiche, il y a des choix qui ont été faits, on a voulu mettre l'accent sur l'esprit de Cordèque. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'une grande partie de l'évaluation et de la notation est collective. On est parti du principe qu'en escalade, on ne peut pas réussir tout seul. C'est une activité qui est éminemment sociale et solidaire, c'est presque un sport d'équipe. Nous voulons le retranscrire dans cette évaluation. Autre chose qui peut vous intéresser, c'est qu'on demande de mettre en place des dégaines, même s'ils grintent en moulinette, car cet apprentissage, il est très porteur pour une grimpe autonome par la suite, notamment la vérification du nombre de dégaines, le placement sur le baudrier, la lecture des PME et le temps passé à mousquetonome par exemple. Et enfin, un autre principe aussi, c'est que les points sont attribués pour des voies choisies. Et vous pouvez voir qu'on reste volontairement sous peur, parce qu'on parle d'échelle de cotation. On n'est pas sur du 3 points si on met du 5 à 5, ce genre de choses. Parce que comme pour tout apprentissage en APPN, l'enseignant doit connaître très bien son terrain, son support. En escalade, la cotation, ce n'est pas une science exacte. Il y a des murs ou des falaises qui sont cotées beaucoup plus difficiles que l'autre. Donc c'est au professeur de s'adapter, d'adapter la répartition des points qu'on propose en fonction de la connaissance qu'il a de son support sur lequel il enseigne. De même pour le choix des voies qu'il impose, ce sont des voies qui sont de niveaux différents et qui posent des problèmes techniques variés aux élèves. Voilà un peu les points qui peuvent faire débat sur la fiche qu'on a proposée. Et donc ensuite, vous avez défini le barème, c'est-à-dire comment ils sont votés ? Est-ce qu'ils ont des pages particuliers ? Il y a trois phases, il y a trois points sur lesquels ils sont évalués. La première chose, c'est sur un barème qui est collectif. Donc, ils gagnent des points collectivement en réussissant des voies comme c'est expliqué dans le déroulé de l'épreuve. Et puis, ils marquent des points. Ça, c'est la grande partie de la note, c'est sur dix. Ensuite, ils ont quatre points qui sont sur la prestation individuelle, donc le nombre de voies qu'ils ont réussi à finir, le nombre de dégain qu'ils ont réussi à placer. Et puis, six points, parce que c'est important pour nous, sur la contribution à la réacide de la cordée. Merci, Antoine Couturier. Et donc, on continue un peu dans notre activité, le volet, avec Mélanie Pelletier. Donc, du coup, Mélanie, dans la même question un petit peu, la fiche programme, quels sont pour vous les savoirs que vous allez nous cibler tout au long de la scolarité ? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces éléments-là ? Ok, donc je vais partager aussi mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu, prendre connaissance en même temps la fiche, puisque je ne vais pas tout détailler. Donc, on est étroit pour écrire cette fiche. Avec Dominique Crémeur, qui est enseignée en STAPS à Nancy, Nathalie Vitaly, qui enseigne au collège de Baleone en Corse, et qui a une section sportive volet, et qui enseigne aussi, qui fait l'AS volet. Et donc, moi, qui est en collège aussi, dans l'Académie de Versailles, et qui est plutôt néophyte dans l'activité, pour le coup. Voilà, donc, il y avait différents points de vue sur différents publics, et on a trouvé ça intéressant comme travail collectif. Donc, nous, vraiment, l'idée, ça a été très vite de travailler sur un volet, enfin, de valoriser dans l'évaluation, un volet dynamique de mouvement, avec des alternatives, et organisé collectivement, bien sûr. Pour cela, dès le départ, on essaye, dans le pédagogique, d'aménager le service pour favoriser justement la continuité de l'attaque. On valorise au maximum les acquis des élèves, et pas leur manque. Donc, dans la démarche évaluative, on est vraiment là-dessus, sur ce que les élèves font, réussissent. On essaye de valoriser aussi au maximum le rôle de tuteur, puisque, au volet, on sait bien que, enfin, et dans nos classes, en général, il y a de l'hétérogénéité, et que les élèves, selon, peuvent être au service des apprentissages des autres aussi. Et donc, systématiquement, c'est vraiment dans cette posture pédagogique qu'on a inscrit notre évaluation. Donc, en termes d'attendu pour les élèves en volleyball, c'était s'organiser pour gagner le match collectivement et individuellement face à une équipe dans un rapport de force équilibré. Donc, mettre en œuvre des tactiques, des techniques et des stratégies pour défendre son terrain et attaquer la cible adverse dans le respect des règles, connaître, bien sûr, comprendre et utiliser le règlement, et participer à la sécurité des situations et à la distribution des ballons. Donc ça, on était vraiment sur ces attendus de fin de cycle. Donc, si je déroule la fiche. Donc ensuite, on a réparti à chaque fois les attendus, donc en termes de savoir et de variables, donc pour plutôt une évaluation globale, effectivement, au service de… Enfin, c'est un comportement qu'on va plutôt évaluer, plutôt que regarder précisément des gestes techniques. Donc là, la fiche, de toute façon, elle sera sur le site du SNEP, donc vous pourrez les avoir dans le détail, bien évidemment. Et donc, on a bien décrit également les différentes étapes, donc des étapes de progressivité de manière à identifier nos élèves. Donc, quatre étapes. L'étape 1 qui correspond au niveau des débutants, grand ou petit, d'ailleurs, puisque des élèves peuvent commencer le volet au lycée seulement. Et donc, à cette étape, effectivement, c'est plutôt la continuité qui va être recherchée. Les élèves, leur objectif, c'est de ne pas perdre la balle. Donc, on va chercher à valoriser ça. Logiquement, la situation de référence-là, avec ces élèves-là, c'est plutôt du 1 contre 1 ou du 2 contre 2, mais toujours sur petit terrain. Donc ça, on est sur un premier cycle plutôt de collège. L'étape 2 maintenant, donc là, on va plutôt être centré sur des stratégies d'attaque qui vont évoluer, puisque les élèves vont avoir acquis des pouvoirs moteurs supérieurs. Donc là, on va plutôt chercher à envoyer la... Enfin, ils vont chercher à envoyer la balle dans des espaces non défendus ou mal défendus. Et donc, c'est la zone arrière qui va être à construire pour eux comme première cible. Donc, on a formalisé une évaluation au niveau du DNB, partant du principe que logiquement, les élèves ont réussi... Enfin, ont atteint ce niveau-là à la fin du collège. Voilà. Et donc, on décrit ensuite l'étape 3 et l'étape 4. Donc, on va voir que de plus en plus, dans la démarche, la défense va avoir de plus en plus de compétences. Donc, l'attaque va être plus difficile à marquer. Donc, à chaque fois, vous pourrez remarquer que dans les étapes aussi, on a mis un point, un focus sur le rôle d'entraîneur, puisqu'on trouve que c'est important aussi. Dans les programmes, ils parlent souvent du rôle de coach. On voit qu'il revient également à l'UNSS. Et donc, ce rôle, il y a des compétences à construire également dans le rôle d'entraîneur. Donc, petit à petit, on va dévoluer aux élèves de plus en plus. Et ce rôle d'entraîneur, il va être pris en compte dans les évaluations, dans nos référentiels évaluatifs, à chaque fois que ce soit sur l'épreuve de DNB ou pour l'épreuve du bac, général et technologique. Donc ça, je vous laisserai… Il faudra aller voir le site. Tu peux nous présenter une épreuve du DNB, par exemple ? Eh bien, c'est du DNB, c'est parti. Voilà. Donc, on part, comme je vous l'ai dit juste avant, on part du principe que le niveau 2 est atteint, donc des stabilisations des acquis de l'étape numéro 2. Donc, on est vraiment… La situation de référence pour nous, c'est vraiment des matchs longs et beaucoup de matchs, de manière à pouvoir varier les types de groupements, les types d'équipes, faire une évaluation et en équipe homogène entre elles, et en équipe hétérogène, puisqu'on se rend bien compte qu'au volet, pour mettre en réussite des élèves en difficulté, il faut qu'ils aient des partenaires qui ont des compétences supérieures au leur pour pouvoir avoir des ballons favorables et se mettre dans les meilleures situations pour réussir. Donc, on insiste vraiment… C'est une situation de match, c'est une opposition, en équipe équilibrée, mais qu'ils aient un maximum de temps pour montrer ce qu'ils savent faire et de manière à ce qu'on puisse repérer au maximum ce que les élèves ont acquis. Donc, on est sur une organisation matérielle, donc on est sur du deux contre deux au niveau du brevet, sur des terrains qui vont être plus longs que larges, puisque, on l'a dit juste avant, l'idée, ça va être de construire la cible, l'espace arrière. Et donc, à chaque fois, une partie des matchs, on va laisser les élèves par groupe de niveau, puisqu'il faut quand même aussi que les plus performances puissent jouer entre eux pour montrer un maximum de leur répertoire moteur, mais que pour les élèves un peu plus faibles, ils aient également des conditions le plus favorables possible pour pouvoir réussir et faire en place leur jeu. Donc, nous aussi, on est très large au niveau de la répartition des points. 15 points sur les techniques et les tactiques pour les efficacités. Donc, les élèves ne vont pas forcément utiliser toutes ces mêmes techniques. L'idée, ce n'est pas de les formater sur un type de jeu ou sur un type de geste. L'idée, c'est qu'ils doivent être efficaces pour aller marquer le maximum de points en favorisant le collectif et leur équipe. Donc, à chaque fois, on a... Alors, pour les profs du collège, on a réparti en adresse stratégie d'attaque et jeu sans ballon. Donc, ça va être détaillé à chaque fois. Donc, après, en fonction des conditions matérielles, en fonction du public, en fonction de la culture de l'établissement, les points seront peut-être répartis autrement. Mais ça, nous, on part du principe qu'on laisse aux équipes pédagogiques et à leur projet d'EPS. Le soin de juger, est-ce qu'ils vont mettre plus de points sur l'adresse ? Est-ce qu'ils vont mettre plus de points sur les stratégies d'attaque ? Mais, en tout cas, la technique, les gestes, vraiment, sont sur un maximum de points. Les compétences motrices sont sur un maximum de points, à savoir les 15 points. Et donc, l'autre partie, les cinq points qui restent, c'est sur les rôles sociaux. Donc, le rôle d'entraîneur, le rôle d'arbitre et le rôle d'observateur. Donc, à chaque fois, on a listé ce qu'on attendait de nos élèves dans leur rôle d'entraîneur, dans le rôle d'arbitre et dans le rôle d'observateur. Et donc, la fiche-back se décline avec un petit peu plus d'items sur les techniques et sur les tactiques puisque les compétences sont plus développées. Et on va un petit peu plus loin sur chacun des rôles sociaux. Merci, Mélanie. Alors, justement, ces deux premières contributions, comme celle que va nous faire, aussi, qu'il y a du boss en danse, vont se retrouver toutes dans une publication dans le projet et pour la fin du mois de janvier, donc, l'ensemble des syndiqués vont nous recevoir. Là, ça sera un livre d'une centaine de pages où il y aura à la fois des textes un peu généraux sur la question des programmes, l'évaluation, et justement des exemples dans plusieurs activités, à la fois d'évaluation, mais aussi de fiches programmes qui visent à, pour l'indiquer Christian, relancer la discussion, la réflexion pour essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas rester sous le statu quo. Alors, Sylvain, dernière activité pour la soirée, en danse. Donc, même question, un petit peu, est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes des savoirs en danse et ensuite, nous donner aussi un exemple des preuves que vous avez proposées dans l'aube. Alors, en danse, je voudrais quand même signaler que la fiche programme est sur le site du SNEP depuis plusieurs années. Dominique a partagé le lien à l'ensemble de nos éditeurs, à la fin de l'intervention et aussi sur Zoom. Donc, cette fiche devrait être connue, en tout cas. Donc, j'invite tous les enseignants à aller voir sur le site du SNEP les fiches qui sont déjà publiées. En tout cas, en danse, il nous a semblé très important de rappeler, comme l'a fait le SNEP, en annonçant de manière très claire qu'en éducation physique, il y a au moins deux champs de référence de culture. Le premier qui est le sport, qui est très important, bien sûr, et le deuxième qui est l'art, et que les deux ne se confondent pas. C'est pourquoi nous rappelons dans un préambule que l'objet même de l'art, ça n'est pas de danser en danse pour danser, l'objet de la danse, ça va être de danser pour pouvoir s'exprimer, livrer sa vision du monde, le représenter, le reconstruire. C'est ça, l'objet principal. Deuxième diapo, et c'est bien pourquoi la démarche de création artistique, elle impose en permanence de mettre en relation constante l'intention et son projet expressif. C'est à partir d'un sujet, d'une intention, d'un inducteur, tout ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut, que va proposer l'enseignant, que les élèves vont construire un projet expressif. En sixième, il n'y en aura qu'un pour toute la classe, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. En niveau de certification, bien entendu, il y aura des groupes pour, comment dire, qui vont élaborer chacun leur projet expressif. Donc, mettre en relation l'intention et le projet expressif, l'intention et la composition, l'intention et le mouvement, l'intention et la lecture. Pour nous, c'est décisif. On ne bouge pas pour se faire plaisir. On bouge parce qu'on a quelque chose de très précis à exprimer. Et c'est bien parce qu'on a quelque chose de très précis à exprimer que d'ailleurs, on va se transformer. Ce qui fait que, dans une deuxième partie, sont développées les savoirs, les connaissances et les compétences comme dans les autres activités. Et là, elles vont être détaillées en termes de chorégraphes, de danseurs-interprètes et d'observateurs ou de lecteurs. Et là, particulièrement dans les arts, ces trois rôles sont complètement liés en permanence. Bien sûr, au début, c'est le prof qui est le premier chorégraphe de la classe, mais l'objet même du processus de création artistique, ça va être de faire vivre des éléments de composition pour que les élèves les testent, les apprennent, comprennent à quoi ils ressemblent et comment ensuite on peut les utiliser. Et de la même manière, les enfants, les élèves vont pouvoir, en fonction de ce qu'ils ont à dire, rechercher, trouver, explorer tous les gestes, tous les mouvements qui leur semblent les plus pertinents et à partir de là, on va pouvoir les transformer par l'acquisition de techniques qui sont spécifiques à tous les styles de danse. Il n'y a pas besoin de se focaliser sur un style particulier. Et enfin, le troisième rôle qui sera probablement plus compliqué à évaluer parce qu'il joue un rôle permanent, c'est l'observateur ou le lecteur et c'est celui qui va rendre compte de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit lors des mini-présentations des camarades. c'est décisif parce qu'on ne peut pas danser et se voir danser en même temps. Donc, on a besoin d'un regard extérieur ou bien alors même d'une vidéo. Donc, on vit tout ça, on apprend en même temps qu'on fait et bien entendu, avec des petits, le premier chorégraphe de la classe, c'est l'enseignant et progressivement, les élèves ont gagné en autonomie. Concernant l'évaluation, il y a donc des épreuves qui ont été proposées, elles sont très simples, il s'agit à partir d'une intention que l'enseignant va imposer, mais une intention et des milliers de façons de traiter cette intention, c'est comme dans les autres disciplines, un sujet de français mais des milliers de textes peuvent être produits, mais simplement, ça va quand même orienter l'activité des élèves, donc c'est décisif de choisir l'intention qui va être la plus intéressante pour le niveau de classe. Et à partir de là, c'est simple, les élèves vont devoir construire une chorégraphie qui sera présentée dans un espace dédié à cette pièce avec des contraintes. Un, il faudra qu'il donne un titre. Deux, il faudra que l'enseignant impose quelques contraintes. On en propose quelques-unes, mais on sait bien que par exemple, si on impose un unisson, si on l'impose, c'est parce qu'on veut que les élèves apprennent à danser à l'écoute, par exemple. Si on impose qu'il y ait des contacts ou des duos, ça veut dire qu'on va avoir comme élément, comme connaissance, comme apprentissage moteur décisif, tout ce qui va concerner les contacts et les contrepoids, par exemple. Donc, à chaque fois, il y a des contraintes qui vont baliser les apprentissages qui auront lieu pendant le cycle. Donc, les contraintes sont quasiment les mêmes que ce soit en lycée ou que ce soit en collège, finalement. Et enfin, nous proposons une évaluation qui va reprendre les trois rôles. Donc, l'évaluation, elle, alors je la recherche parce qu'elle est sous mon ordinateur, voilà. Elle va concerner la composition et dans la composition, on va s'occuper de est-ce qu'on perçoit le projet, ce qui est dit, est-ce qu'on le perçoit en tant que spectateur. On va évaluer les procédés de composition qui ont été utilisés pour l'écriture, est-ce que c'est pertinent. On va utiliser, on va évaluer la question de l'utilisation de l'espace scénique. Est-ce que cet espace scénique, il est utilisé de manière optimale par rapport à ce qu'on a à dire. On va évaluer la qualité des relations interdenseurs et puis éventuellement, on peut évaluer ce qu'on appelle les renforcateurs, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'accompagnement sonore, des costumes, etc. Et dans le deuxième temps, on va évaluer l'interprétation. Et là, on évalue deux choses en interprétation. Toutes les techniques qui sont liées au mouvement, la façon dont on bouge. Par exemple, un débutant, c'est très simple, il va bouger beaucoup les bras et les jambes avec un buste vertical. On dit qu'il a une motricité distale. Et puis, plus on progresse et plus le buste et les trois niveaux du buste vont être mobilisés, on va être capable de faire des spirales, on va être capable de chuter, d'aller au sol, bref, on va avoir une motricité qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus développée. Et enfin, il y a les techniques qui sont liées à l'interprétation, à l'engagement dans son rôle. Et ça, ce sont des techniques qui ne sont pas directement liées au mouvement, mais c'est tout ce qui tourne autour du regard, autour de la respiration spécifique de la danse et autour de la façon, là où on met le poids quand on danse. Voilà. Et on n'est pas certain, on n'est pas certain d'évaluer l'observation ou la lecture. Ça se fait tout au long du cycle, mais est-ce que, est-ce qu'on a besoin d'évaluer ? On n'est pas sûr. Donc, les points qui sont dédiés à l'évaluation pourront servir à nourrir des évaluations qui concernent le danseur ou qui concernent la composition. Merci. Voilà. Une fois, vous êtes prêté au jeu et vous avez aussi révélé qu'il y a certains qui font discussion, débat. On n'est pas là pour imposer de nouvelles pensées encore jolies descendantes, mais pour essayer de continuer à lancer la question d'exécution et de réflexion sur ces questions à la fois des programmes et de l'évolution. Je sens que, pour le SNEP, on veut bien jouer à être l'un des acteurs, de ne pas être le seul acteur, à créer une référence commune au niveau national. Alors, pour clôturer cette soirée de l'éducation physique et sportive, le kiosque, deux livres pour ce soir. Un premier qui s'appelle Les combattantes. Ces combattantes, ce sont les femmes qui ont lutté en France et ailleurs dans le monde pour avoir le droit de pratiquer le rugby. Cette histoire est racontée dans une BD documentaire aux éditions Actes Sud avec une docteur qui s'appelle Isabelle Colombat et une artistrice Sophie Bouxson. Alors, le défaut de ces qualités, c'est qu'on est sur un ouvrage où on n'aura pas l'histoire d'une sportive où on va pouvoir percevoir sa conquête, son travail, mais plutôt, finalement, un ouvrage très documenté sur l'histoire d'une conquête des femmes pour pratiquer qui est le rugby. Dès les années 20, jusqu'à l'intégration de la Fédération Française de rugby en 1989, donc c'est pas si vieux que ça, un livre qui nous pourront découvrir dans des joueuses qui ont marqué le rugby, trop souvent méconnue, et on pourra aussi découvrir que le chemin n'a pas été simple. En 82, l'équipe de France féminine de rugby naissait, mais pourtant, sous son maillot, le coq sportif n'était pas présent. Il faudra attendre les années 90 pour que ces symboles apparaissent de nouveau. Donc, avec nous dire, je vous encourage les combattantes. Et un livre autopromotionnel pour le SNEP-PSU sur les 40 ans de l'éducation physique et sportive à l'éducation nationale. En 2021, le SNEP avait organisé un colloque sur les 40 ans de l'éducation physique et sportive où il y a eu à la fois en présentiel mais aussi en distanciel et en revêté aux événements en distanciel de très nombreuses connexions sur cette journée de conférence. On a voulu prolonger par la publication d'un ouvrage qui a été co-édité et co-produit avec la revue EPS sur l'histoire de l'éducation physique et sportive et qui engage une série de rencontres dans les STAPS pour présenter cet ouvrage-là. Nous, on a publié et qui souhaitent à la fois avoir un double regard à la fois d'acteurs et aussi d'historiens sur différentes thématiques à travers l'histoire et dans des plaides à certains, l'histoire de l'éducation physique et sportive n'est pas simplement une histoire structurelle qui se transformait par les textes officiels mais bien une histoire de combat, de discussion, de débat avec de nombreux acteurs et avec comme levier aussi le syndicat et son syndicat à l'ESTEF qui a... et nous déplaît à certains, effectivement, l'histoire n'est pas simplement une histoire institutionnelle. Un livre très pertinent pour ce qui passe le concours, que ce soit le 4S ou la grecque, mais aussi pour les collègues qui auraient envie de se saisir de cet ouvrage et faire en sorte de continuer à faire que l'histoire ne soit pas volée, mais soit bien un processus qui se travaille au long cours. Merci encore à toutes et tous pour votre participation à cette soirée, que ce soit dans les intervenants mais aussi vous, nos auditeurs. Prochain rendez-vous le 26 janvier sur le Contre-Pied-Vélo, le vélo en EPS changeant de braquet en espérant que vous soyez nombreux et nombreuses à cette soirée. Bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501